En la même communauté et en les personnes qui ont été intégrées dans ce groupe. Il n'y a pas eu que des résultats de ce genre, mais il y a aussi d'autres résultats de type communautaire et sociaux, mais on va les voir. A travers de l'incorporation de nouveaux sabres et manières de se relacioner avec eux-mêmes et avec des personnes d'autres places. Par exemple, deux résultats frappants, ça a été l'intégration, l'apprentissage de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques, de nouveaux savoirs applicables. Et aussi la manière de se mettre en relation entre eux, déjà au niveau du village, mais aussi avec d'autres villages, d'autres villes, d'autres personnes. Et au niveau individuel et subjetif, ça signifie aussi un important fortement ou empoderement à expérimenter des sentiments d'utilité, de valorisation, d'utilisation importants du temps. Et de tenir quelque chose d'important à dire et que d'autres personnes se restent à écouter ce qu'elles ont à dire. Et donc au niveau individuel, un renforcement part de l'expérimentation du sentiment d'être utile, personnellement utile, d'auto-valoration, de nouvelles manières d'utiliser son temps, de se rendre compte qu'on a des choses importantes à dire et en même temps qu'on est capable de se faire écouter et d'écouter l'autre. Surtout pour un cas où des gens, donc, n'étaient absolument pas connus, enfin, ils étaient inconnus et comme s'ils n'existaient pas, quasiment. On a commencé ce travail, donc on a commencé ce travail. On a commencé ce travail quand Bauer était rien, il n'existait pas. Il ne se connaissait pas. Il ne se connaissait pas du tout, on ne le connaissait pas. En tentant de faire le visible, les premiers intents se suivent associant à la prison. Et donc les personnes pensaient que la personne qui vivait en Bauer era familiale de les presos. A l'époque, comme on l'a dit au tout début, Bauer était associé à la prison. C'est-à-dire que les gens de l'extérieur ne connaissaient Bauer que pour sa prison, les deux tours que vous voyez là. Et donc les gens pensaient même que les habitants locaux n'étaient que des gens de la famille des prisonniers. Et donc du coup, dès qu'ils sortaient de chez eux et qu'ils allaient dans d'autres villages ou d'autres villes, on se moquait d'eux et ils disaient, ben voilà, moi je suis de Bauer. Ah bon, tu t'es échappé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'as fait ? Alors par exemple, quand il y avait des jours de vote, les fonctionnaires publics installaient les urnes à la prison, parce que c'était à la prison qu'il y avait plus de gens que dans le village, donc tous les gens du village devaient aller à la prison pour voter. Et même les lignes de bus qui emmenaient les gens d'un autre endroit à Bauer ne s'appelaient pas donc Destination Bauer, mais ça s'appelait Destination Prison. Seguimos en el intento de hacerlo visible y entonces llegamos a que Bauer se asociaba a basura. Alors en essayant de rendre effectivement tout cet invisible visible, on a fini par obtenir une autre vision de Bauer, mais du coup Bauer s'est trouvé associé à la poubelle. Bauer était devenue une poubelle. Et donc ils disaient, ben voilà, les gens de Bauer, c'est des... Des gens qui ne font que vivre des poubelles et qui ne font que manger dans les poubelles et qui ne vivent que de ça. Et en plus, des gens malades, des gens contaminés. Alors ça a été une décision difficile de savoir comment communiquer là-dessus parce qu'on se doutait bien qu'en cherchant à le faire, à rendre tout cela visible, on risquait fortement de renforcer ces visions-là. Sin embargo, insistimos. On a quand même insisté. Et grâce à toutes les protestes et au mode de travail que tuviens, conseguimos que muchos de les agentes contaminants se cerraran et que la gente de Bauer commençait à être reconnueuse comme gente d'un peuple. Mais donc on a insisté et on a réussi, en plus avec l'histoire des fermetures de l'incinérateur, etc., et avec tous les modes de communication qu'on a mis en place et le fait qu'on a insisté là-dessus, on a réussi à faire reconnaître Bauer comme étant un village. Et que les gens qui vivent dans ce village sont des gens du village et qui luttent et ne se laissent pas faire, mais le font toujours avec joie. Le groupe de travail s'appelle Bauer sans poubelle. C'était une expression au départ de désir, mais qui est devenu, c'était le souhait, et c'est devenu finalement la réalité. Et donc c'était l'axe qu'on voulait poser dans ce cas-là, c'était pas de montrer que nous étions des gens pauvres, etc., mais plutôt des gens qui étaient actifs, dynamiques et qui arrivaient à ça. Alors maintenant que cela fait trois ans que la décharge a été fermée, on continue et on recommence la lutte parce qu'il y a à nouveau une nouvelle tentative d'installer une décharge de ce type-là dans la même zone, quasiment la même zone. Donc du coup, il faut toujours continuer à être vigilant et à ce genre de lutte, mais si ce qui a vraiment changé, c'est la sensation d'être des gens et d'être capable, justement, d'avancer sur ces problèmes-là. Quand avant, ils n'étaient pas connus, maintenant le problème est que d'autres personnes veulent s'apprécier de ce qu'ils sont et de ce qu'ils sont bien vus pour les autres objectifs. Et alors, un autre problème qui arrive maintenant, c'est que d'autres personnes essayent de profiter de la bonne image qu'ils ont réussi à mettre en place pour mener d'autres luttes qui leur sont propres. Et ce que je montre ici, c'est une news publiquée par l'agence YPS, qui est un journaliste qui est en Bower, qui l'a écrit en plusieurs langues, qui s'est en espagnol, je crois que en portugais aussi, et en anglais. Et ce qu'elle a été évole pour tituler, justement, c'est un peuple argentino qui «celebre la basura ». Alors là, par exemple, on a l'exemple d'un article qui a été fait par une journaliste qui est venue à Bower. L'article est paru sur Interpress et Services, comme vous le voyez au-dessus, apparemment en plusieurs langues, et dont le titre, je ne vous traduis pas, vous comprenez, un village argentin qui célèbre la décharge ou les poubelles. Il dit « En réalité, chaque peuple célèbre ce qui le plus caractérise. » Et ce peuple est caractérisé par avoir un montant de basura qui vient d'autre côté. Et la célébration n'est pas parce qu'ils aiment, mais une manière de continuer visibiliser et de la résistir. En général, les villages célèbres ce qui les caractérise le mieux et le plus. Et dans le cas de Bower, effectivement, la décharge était quelque chose qui les caractérisait. Et si ça se célèbre, c'est simplement pour continuer à se rendre visibles et à rester visibles. Et c'est, à la fois, un exemple de que si ça a été publié en plusieurs langues, et en nombreux pays, cette visibilisation que nous cherchions, la obtenissons. Donc ça, c'est le type de visibilisation que l'on cherchait et que l'on a réussi à avoir, surtout en plusieurs langages, en plusieurs langues. Ce qui fait que l'on peut continuer à lutter, à continuer tout ça, mais beaucoup plus content qu'au début, bien entendu. Elle explique que les citoyens qui se sont engagés dans ce travail ont appris énormément. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions que l'on faisait avec eux au départ. Ils le font tout seuls, ils le font de leur propre chef. Par exemple, le maire de Bauer, au début, dès qu'il commençait à parler publiquement, il commençait par s'excuser, parce que vous comprenez, même moi, je n'ai pas terminé l'école communale. Donc au début, il était tout timide et il s'excusait tout le temps. Et puis, à la fin, il était capable d'aller rencontrer la présidente de l'université, donc le niveau le plus haut de l'université, et de lui expliquer techniquement, de manière très très bonne, pourquoi l'odeur de la décharge se sentait plus fortement tel jour ou tel jour, avec des explications techniques sur l'inversion thermique, le sens des vents, j'imagine. Et du coup, la présidente de l'université restait complètement étonnée de voir ce type de discours. Donc au fur et à mesure, ça nous a laissé un petit peu dans une situation étrange, pour les techniciens, les gens qui accompagnaient tout ce travail-là, parce qu'au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que les citoyens du village n'avaient plus besoin d'eux pour faire ces luttes. Sin embargo, c'est quelque chose qui nous a étonnés de beaucoup d'orgueil. Du coup, ça nous a quand même rempli beaucoup d'orgueil. Parce que quand cela arrive, ça prouve que ça nous fait ressentir, en tout cas, le fait qu'on a très bien fait notre travail. Et donc, pour mon part, comme periodiste ou communicateur, le fait que les voisins puissent maintenant contactés seulement à l'éunion, ou dire qu'ils bien ce qu'ils ont de dire, sans nécessité de demander ce qu'il faut dire, me pone aussi un peu en ce moment-là, que je n'ai pas besoin de plus, mais à la fois, je m'enlève de satisfaction, et il me semblait que je l'ai fait bien, si ce que j'ai réussi, c'était d'enseigner. Alors, comme Neila a dit, moi, en tant que journaliste et communicante, quand je me rends compte que les citoyens sont capables tout seuls de faire des communiqués, de faire des entretiens, des entrevues, de se mettre en relation avec les médias, avec la presse, sans moi, ça me donne une sensation à la fois de « ah, zut, ils n'ont plus besoin de moi », mais en même temps, ça me rend très, très contente, et je suis rempli de satisfaction de voir qu'ils se débrouillent très bien tout seuls. Et bien, elle vous remercie, il y a votre attention. Et on les remercie aussi tous les deux, j'en profite d'avoir le micro pour pouvoir le passer dans la salle et savoir si vous avez des questions à leur poser éventuellement, on va en profiter, et en sachant qu'on peut traduire, ou Raoul, ou moi, sans trop de difficultés. Et ça, c'est le tien d'Antonin, là-bas, donc je vais pouvoir le passer, celui-là. Qui ouvre les hostilités sans qu'elles soient hostiles ? Monsieur Rémi. Oui, quand vous parlez des manifestations devant les habitations des personnes, comme les ministres ou les choses comme ça, par rapport à la loi en Argentine, c'est pas compliqué ? Vous étiez pas accusé de harcèlement, de choses comme ça, de violation de la vie privée, des choses comme ça ? Et c'est toujours où tu prends la décision, c'est parce que dans les groupes, il y a eu les avocats, et on a analysé la situation, dont on arrive jusqu'où on peut arriver sans que ça soit une violation à la loi. Ça, c'est toujours important, parce qu'on a, dans le procès, il y a, nous faisons aussi des ateliers pour transmettre les questions techniques, mais on transmet aussi les autres questions, donc pour savoir, il faut mener une lutte en respectant le reste de la société, en respectant même les ennemis, et en respectant la loi. Donc, l'assistime consigne absolument est stricte. Jamais violer la loi. Il a oublié sa deuxième question. Qui aurait une autre question, commentaire, réaction ? J'arrive. En fait, je voulais vous demander quelle était la taille de Bauer, pour combien d'habitants constituent à peu près la taille de Bauer. Bauer, c'est 2 000 habitants environ, un petit peu plus, et la ville de Cordova, qui produit les déchets, c'est environ 1 800 000 habitants. à peu près, donc petit village, grande ville, séparé par 17 kilomètres, et dans différentes juridictions, mais la grande ville, en jetant tous ses déchets sur et dans les alentours de la petite, 2 000, contre plus d'un million d'habitants. Autre question ? Commentaire ? Ah, quand même, je me disais bien que tu avais une autre idée en tête. Ça a duré combien de temps, la campagne pour sensibiliser, faire évoluer les choses ? Bon, ça a duré, ça a commencé en 2008. On a parvenu à faire fermer l'incinérateur. Et on a parvenu à qu'il y a une totale transformation, recyclage de tous les 20 000 véhicules. et donc, c'était de succès importants. Et dans l'année 2010, le 1 avril, donc 2008, 2009, 2010, trois années de campagne, finalement, a été définitivement fermée. et malheureusement, il reste sur place 12 millions de tonnes qui n'ont pas encore été remédiées. Donc, c'est la chose qui est en train de se lutter maintenant. Mais ça a demandé trois années, plus de 100 communiqués de presse, de nombreuses actions dans la justice, dans l'administration, des décennies, peut-être centaines d'actions directes. Et la plus importante, c'est l'action directe dure de couper toutes les entrées de tous les camions qui menaient les ordures. Et on savait que seulement, ils pouvaient se couper pendant 24 heures seulement. Et on savait aussi que les gens comprenaient la lutte. Ça, c'était le résultat d'une bonne stratégie. Donc, quand est parvenue cette décision finale, il y a eu cinq places pour éviter que les camions puissent entrer avec les déchets. Donc, toute la ville a dû s'arranger avec près de 3 000 tonnes. Mais les gens, ils ont tellement compris qu'une radio qui avait fait un reportage au moment de cette action dure, plus de 80 % des personnes qui avaient été consultées, elles comprenaient et même, elles supportaient la lutte. Donc, ça, c'est intéressant. Trois années de lutte, mais qui ont permis de transformer le reste de la société dans des gens qui comprennent une lutte. Et ça, c'est une chose que je pense très importante. Et c'est pour ça qu'on parle de stratégie. C'est une stratégie, pas seulement de changer une chose, mais aussi une stratégie de faire le transfert et qui n'ont pas plus besoin d'experts, des communicateurs ou n'importe quoi, parce que la communauté elle-même commence à se développer dans ces différents champs. Et il y a une chose que je ne sais pas si Naila l'a dit, mais c'est très important. C'est le procès, disons, de... Comment on dit ça ? Contagio ? La contagion du procès vers d'autres problèmes, d'autres communautés, mais d'une façon horizontale, parce que les voisins de Beauvoir sont appelés par d'autres communautés pour qu'ils puissent transmettre leurs expériences. Donc, ça, c'est un effet secondaire très, très important. Et quand il y a beaucoup de luttes qui suivent ce genre de modèle, ça fait partie aussi d'un procès de changement social. Parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui peuvent travailler en froid et avec plus de tranquillité sur comment faire le meilleur plan de gouvernement, comment solutionner les problèmes, mais tout ce mouvement des gens en lutte ça aussi produit un environnement, un scénario très important pour produire des changements parfois relativement complexes. Donc, ça, c'est important toujours de voir dans ce procès trois années, mais trois années qui ont permis d'avoir le reste de la société en faisant compagnie, en accompagnant le procès. Merci. Des questions ? Non ? Moi, j'en ai une mais qui va faire le lien en fait entre les deux interventions, entre celle de Raoul et celle de Naila, sur justement la gestion de l'information. parce qu'on a beaucoup parlé dans le cas de Bauer plutôt de la stratégie de visibilisation, de la stratégie de communication dans ce cas-là et par rapport à ce que tu disais avant sur la partie informationnelle, on va dire, ça, ça m'intrigue de savoir comment justement les citoyens ont réussi aussi à comprendre les principes de veille informationnelle, de tri de l'information, de sélection de l'information, de choix de l'information, tu vois ce que je veux dire ? Aussi bien d'information, on va dire, un peu de propagande ou de contre-propagande, j'imagine que les pouvoirs locaux ont eux aussi mis en place une contre-stratégie de communication, d'une part, et éventuellement même de désinformation. Avant tout, c'est important de voir cette question de travailler entre techniques, les gens de la communauté, des gens qui venaient aider différents secteurs. je veux dire qu'il y a une certaine stratégie qui prend compte de beaucoup de choses qui finalement sont passées. Donc, je pense que la réponse quand tu as tellement d'informations, avant tout, c'est que les gens de Beauvoir, en travaillant avec les techniques, ils ont développé un certain système de contrôle de la qualité de l'information. Donc, ça, c'est très important. Il y a aussi des petites règles qu'il faut dire que pour nous, c'était très important. Tous les gens qui travaillaient dans un groupe de travail avaient une règle qui pour nous était absolument nécessaire. Il n'y a pas de secret. pas de secret. Donc, le maire, il parlait avec un fonctionnaire du gouvernement. Il le racontait dans la réunion. Un voisin recevait la communication du président de l'université. Il parlait qu'il avait reçu la communication. Mais c'était un procès. Dans le commencement, il y avait parfois de petites fouites d'informations. Et nous étions, ça, c'est important de dire, comme je pense que j'ai beaucoup aimé le mot catalyse parce qu'en chimie, un agent catalytique participe vraiment sans changer chimiquement le procès. Donc, on était vraiment des observateurs actifs. Mais les gens eux-mêmes, ils ont commencé à prendre les ciseaux et à couper quand il y avait des fuites d'informations. Je me rappelle une fois où le groupe a dit aucun contact avec les médias jusqu'à la fin d'une réunion qu'on avait la municipalité de Cordova. C'était la décision. Tout d'un coup, quelqu'un vient et il dit il y a deux personnes qui sont en train de parler avec les médias. Ils sont allés chercher les deux personnes. Ils ont apporté, on n'a dit, aucune communication. Et dans la prochaine réunion, ils aidaient plus. Donc, même, ils faisaient le nettoyage pour assurer le résultat. et la chose je pense importante c'est de jamais, même si on a des éléments techniques, mais je pense que c'était très important de montrer que n'importe quelle personne d'un village peut avoir accès à des connaissances techniques, à des connaissances de travail avec les médias et même améliorer ce système de communication. donc ça c'était important parce qu'il n'y avait pas une barrière donc chacun pouvait le faire. On a dû lutter beaucoup avec ça parce que parfois ils disaient ah mais moi ça je comprends pas c'est trop technique alors il y avait un procès pour montrer que non c'est seulement commencer regarder analyser donc je pense que ça ça a finalement fonctionné très bien et c'est pour ça que comme disait Naila ils ont maintenant ils font tous de façon spontanée c'est une nouvelle lutte avec une nouvelle menace mais ils font les contacts ils organisent les démonstrations et ça ça c'est pour moi c'est merveilleux parce que il y a toujours un pont technique mais les gens ils sont en train de faire les choses par eux-mêmes et je pense que ça c'est une chose à analyser parce que les parfois les petits dieux techniques les petits dieux techniciens normalement ils veulent pas ils veulent pas laisser leurs outils dans la communauté parce que comme ça la communauté aura besoin tout le temps des experts et ça c'est une chose intéressante à la discuter qu'il faut toujours apprendre que les outils qu'on a reçus dans notre cas c'est une université publique tous les outils reçus sont transmis et ça je pense que ça c'est une chose qui c'est pas tellement tellement clair donc il faut pas seulement avoir le meilleur système d'expertise d'informations non non mais aussi et aussi important c'est comment faire que le système avec lequel les techniques travaillent peut fonctionner indépendamment des experts on a parlé beaucoup d'apprentissage de formation etc y compris au niveau du territoire sur la connaissance y compris vous avez dû faire un travail sur la connaissance et la compréhension du territoire et ça je pense que c'était la chose la plus importante parce que normalement c'est un problème des experts les experts même les experts même ils normalement quand un expert est un expert par exemple en écran il seulement voit les écrans s'il est expert en chausson aux pommes c'est expert seulement en chausson aux pommes donc la chose la plus importante c'est de montrer le concept du territoire c'est montrer comment ça fonctionne comment les différentes sources font des cocktails des risques donc ça commence à être un langage fréquent donc c'est pas une chose fermée c'est une chose ouverte mais ça s'apprend en même temps nous aussi ça ça enrichit beaucoup les techniques parce que je peux te dire que moi la sensation je pense que Naila c'est la même chose on sent qu'on a reçu beaucoup plus de ce qu'on a donné ça c'est vraiment une petite expérience on allait il y avait une réunion à Bauer c'était l'avocate c'était la plupart c'était toujours des femmes l'avocate c'était la communicatrice comme Naila moi vraiment on parvenait pas à voir clair une situation on est arrivé avec la communauté on a commencé à discuter les réunions je ne sais pas si Naila avait dit les réunions se faisaient par exemple on était dans la rue donc n'importe qui pouvait arriver toujours à la même heure à la même place donc il y avait possibilité de participation continue on est arrivé et en demi-heure ça s'était solutionné et on n'avait pas parvenu à solutionner nous avec nos outils techniques donc je pense que c'est toujours un grand apprentissage mais il y a besoin et ça c'est une chose que surtout dans l'université je ne sais pas si on les renseigne suffisamment c'est que on est seulement des spécialistes dans certains types d'informations mais que les gens qui passent par par l'université des gens qui sont de la forêt des gens qui sont dans les bidonbiles pourquoi ils sont spécialistes aussi dans l'information de leur coin de leur terroir de leur place donc quand on est assis face à face ce n'est pas le petit dieu comme ça et le petit citoyen comme ça ce sont deux niveaux absolument au même niveau d'informations à échanger et ça c'est une chose très difficile à faire comprendre dans les équipes techniques et parfois dans l'université où c'est une fabrique des petits dieux donc l'idée c'est non ce sont seulement une fabrique des gens qui connaissent certains types d'informations et qui pendant sa vie vont être en contact avec des gens qui connaissent beaucoup plus que des autres types d'informations et ça je pense c'est la chose difficile à changer absolument difficile moi je voulais poser aussi une question aux gens qui sont ici dans ces discours là il n'y a pas des choses qui vous ont on va dire choquées qui ont été surprenantes dans le discours de Raoul au départ ou dans la manière dont Neila a mené les actions de communication sur le terrain sur le territoire ça vous fait je ne sais pas vous n'avez pas de réaction de commentaire là dessus d'apparence comme ça ça change un peu des méthodes qu'on a appris en tout cas nous à l'IUT qui se concentrent autour de relations d'experts à clients et pas de c'est beaucoup moins horizontal comme façon de faire comparé à ce que vous avez présenté même si on en entend de plus en plus parler dans les nouvelles actions des associations des choses comme ça ou des collectivités oui c'est beaucoup moins comment dire oui beaucoup moins d'experts comme façon de voir les choses là c'est vraiment un village comme vous avez dit avec chacun le même niveau de connaissance mais sur des domaines différents donc de la forêt des experts plus techniques des experts etc alors que nous on a beaucoup plus appris et on a beaucoup plus connu voilà comme vous dites le top down c'est à dire avec un expert qui conseille un client qui a demandé des conseils et pas une discussion c'est beaucoup plus des réunions que des discussions voilà ça c'est la grosse remarque que j'ai à faire je pense sur les différences une remarque qui vient d'un étudiant qui était en licence professionnelle en communication publique et l'un des grands l'un des grands débats qu'il y a à l'heure actuelle en France en tout cas sur la communication publique c'est est-ce qu'on doit s'inspirer absolument des techniques de marketing et des techniques de publicité pour vendre un territoire ou pour construire une identité territoriale on est quelques-uns quelques chercheurs en information et communication à prétendre que non et qu'on peut même qu'on doit faire autrement voilà c'est pour ça que ça m'intéressait de voir ça après il y a aussi dans le public même si certains sont partis mais on va bientôt clore quand même quelques femmes cela m'étonne toujours de ne pas vous voir réagir à l'un des propos fondamentaux qu'a posé Raoul aujourd'hui la plupart des grandes luttes au niveau mondial dans ce que tu as dit sont menées par des femmes à ton avis pourquoi ? puisque personne d'entre elles ne pose la question moi je la pose quel est ton avis là-dessus ? Elles sont plus dangereuses c'est un homme qui répond moi peut-être c'est plus Naila qui peut le dire parce qu'elle a fait des ateliers avec les femmes par exemple à Auer un outil très important mais je pense qu'une des raisons c'est traditionnel vraiment je ne veux pas découvrir rien de nouveau mais évidemment les femmes ont beaucoup plus de contact avec quand elles sont inceintes avec les enfants avec la vie quotidienne en fait bref c'est avec la vie elle-même parfois les hommes qui travaillent dehors le contact est moins moins proche donc je pense que c'est savoir cette proximité plus proche de la vie c'est important et en même temps je pense ça c'est c'est pas une chose statistique mais c'est un peu de voir l'expérience de différents collectifs où il y a des femmes en lutte que peut-être elles ont un sens absolument plus pratique des choses donc ça se perd beaucoup moins de discussion dans la réunion qu'il y a dans l'Amazonie au Brésil à Maraba j'étais absolument fasciné par une une femme du mouvement de MST et on a déjà payé pour la tuer donc c'est incroyable de voir une femme qui sait qu'on peut la tuer demain ou la semaine prochaine et il commença à parler c'était plein des gens du mouvement elle a commencé à parler et j'ai vu pourquoi elle était tellement dangereuse ou pourquoi on avait payé pour la tuer c'est parce que avec ces mots absolument simples elle pouvait décrire une situation complexe avec une énorme simplicité et même faire bouillir le sang des gens donc tu vois ça en plus elle était très petite avec un visage très très innocent mais mon image à moi c'était d'un géant et qu'elle augmentait de taille et je pense que ça ce sont les enjeux que tu peux trouver dans la la plupart de places où il y a où il y a des luttes mais j'ai vraiment c'est pas une réponse c'est pas je n'ai pas l'explication technique seulement j'ai l'observation de voir même que dans certaines luttes emblématiques ont été les femmes une autre chose qui est intéressante c'est que beaucoup de femmes qui ont mené des luttes sont des femmes de la base donc vraiment elles n'étaient pas liées nécessairement à l'establishment technique ou n'importe quoi sinon qu'elles ont commencé à grandir techniquement dans l'utilisation des outils sur le terrain sur le terrain et il ne faut pas aussi oublier la façon dans laquelle les femmes peuvent faire leur collectif à eux-mêmes aussi c'est une pièce importante mais je pense que Naïla peut faire beaucoup mieux que moi la réponse je ne sais les choses que tu dis alors peut-être répète certaines je ne sais pas ce que j'ai dit mais de toute façon elle ne peut pas répéter je fais ma thèse de communication avec ce cas de Bauer et justement ma question de l'investigation était d'avoir 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 que toutes se sont mujeres pourquoi les femmes sont toujours en face pourquoi sont toujours en train de se diriger parce que c'est toujours les femmes qui font les choses et je pensais que ma hypothèse era que c'était majorment les femmes parce que elles étaient les femmes qui sentaient que leurs enfants étaient en riesgo et devant un enfant en riesgo réaction plus rapidement une mère que un père c'est ma idée l'une des hypothèses de Naila c'était qu'une femme en étant en contact avec ses enfants elle est aussi en contact avec le risque qui se pose sur l'enfant et normalement les mamans les mères réagissent beaucoup plus rapidement que les hommes que les pères mais après de investiger et de travailler avec ces femmes particulièrement me j'ai cuenta que non c'était la principale dedicarse tant parce qu'elles sont occupés de travailler une des choses que j'ai trouvé c'est que les hommes disaient que parce qu'ils travaillent ils n'ont pas de temps pour se dédier à ce genre de lutte elle dit ça d'une façon ironique donc les hommes pensent que les femmes peuvent dédier son temps à la lutte parce qu'elles elles ont beaucoup de temps mais ce que me parece que existait c'est un important sentiment de pertenance de ces femmes en intégrer un groupe de travail c'est que Naila identifia dans ce travail c'est que les femmes en travaillant d'une façon conjointe dans un groupe ils ont développé une énorme sensation de appart appartenance à un groupe où les idées que elles se écoutaient où les idées qu'elles disaient s'écoutaient et podaient proposer et faire des valorables par autres et surtout faire des propositions qui étaient qui avaient valorisation par les autres personnes et visibles pour fuera de la casa et surtout toutes ces choses prenaient visibilité en dehors du foyer et en en algunos casos aussi c'était une manière de sortir d'un contexte familial parfois violent vol par de forterecer de empoderarse de poder pensar en otras cosas de poder reunirse y hablar con sus vecinos de sentirse importante y valorada Et donc, quand Naila a mis un des tableaux à la fin, c'est qu'elle a clair, c'est qu'elle a vu, c'est que pour beaucoup de ces femmes, le procès a été une façon de se renforcer personnellement. Et pas seulement de se renforcer personnellement, mais surtout de voir que ses idées ou ses buts sortaient de son entourage et même recevaient une grande valeur. Alors, ce que je veux ajouter, c'est que, par exemple, il y avait des cas avec violence familière dans les familles et il y avait des cas où les femmes avaient un rôle absolument traditionnel d'être à la maison. Et beaucoup de femmes ont appris qu'il y avait un autre monde. Et je pense que c'est la chose que dit Naila. La lutte a permis pas seulement d'avoir un succès pour un environnement moins dangereux, mais ça aussi, c'était la possibilité pour beaucoup de femmes de se rendre compte qu'elles avaient du pouvoir. Ce que dit Naila, c'était vraiment qu'elles ont appris à construire le pouvoir et aussi d'utiliser ce pouvoir. Ça, c'est une chose un peu parallèle des luttes, mais ça me paraît socialement très importante. Et c'est iréonique de penser que quelque chose qui les était perjudicant, comme un contexte, un environnement hostile ou nocivo, termine fonctionnant comme une opportunité pour qu'elles puissent apprendre et se développer dans d'autres aspects. C'est curieux que, en vivant dans un environnement avec tellement de risques, avec tellement de problèmes, finalement, dans ces milieux hostiles, et cette situation hostile, finit par, dans une situation un peu opposée à tout ça, à lui donner plus de force et plus de confiance en elle-même et surtout à la capacité pour produire des changements. Quand elles ont fini, c'était déjà fermé, donc elles avaient toute l'expérience de la lutte, etc. Et il avait tellement d'énergie, donc beaucoup d'elles ont utilisé cette énergie, par exemple, en enseignant à des illitérés, à des gens qui sont illettrés, par exemple, d'être des professeurs illettrés, donc une façon d'utiliser cette énergie. Oui, elle dit que c'est un cas, dans ces cas où vraiment les femmes étaient très sous le pouvoir des hommes plus traditionnels. Ça change un peu dans d'autres environnements où il n'y a plus d'égalité. Mais je pense qu'en avoir, dans ce cas, ça je le dis, moi, avoir vu des différentes situations, même dans les situations supposément égalitaires, il n'y a vraiment pas tellement d'égalité. Donc quand les procès de lutte sont menés par les femmes, aussi c'est un procès de libération et de croissance de la confiance en elle-même. Ça n'a peut-être rien à voir avec les ordures, le nucléaire ou Monsanto, mais je pense que n'importe quel procès, c'est un procès social. Et ces procès en particulier, ils ont des effets très bénéfiques en dehors d'un dépôt d'ordure fermée. Et il y a une petite expérience dans un, quand on a coupé une route, c'était un procès de, un exercice seulement, parce que c'est difficile de couper une route dans l'hiver, froid, la nuit, la police, toutes ces choses-là. Il y avait une femme qui était dans les réunions, elle parlait très peu, et dans ce procès d'exercice de couper une route, partiellement pour ne pas violer la loi, il a pris un rôle de conduire. Mais c'était magique. C'était une femme qui était plutôt silencieuse, et tout d'un coup, elle organisa un défilé de modèles sur la route entre les femmes qui étaient là ou des autres événements. Même les policiers, ils étaient en train de rire, parce que vraiment c'était une situation. Pour nous, c'était vraiment magique de voir les magies sociales, comment il y a des situations qui, c'est pas seulement une lutte, un procès pour changer, mais aussi, ce sont des procès qui produisent des changes dans les personnes elles-mêmes. Je pense qu'on va remercier Raoul et Neila, encore une fois, les remercier pour tout l'après-midi, cette conférence, et puis on vous invite à suivre les débats, en tout cas revoir la conférence qui sera publiée plus tard sur Internet, et à vous annoncer aussi que Raoul effectuera encore deux autres conférences, une le 6 février et une le 13 février, qui auront lieu toutes deux à 18h30 à l'amphi d'Anselot, à la faculté des lettres à Besançon, et qui vous seront à nouveau annoncées, insincèrement sous peu. Donc merci encore à vous. Applaudissements 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 Applaudissements